Bonjour, pour ce nouveau numéro de Place Politique, nous sommes dans la 7e circonscription du Var, une circonscription entièrement tournée vers la mer. Toutes les communes qui la composent sont situées sur le littoral, avec comme ville principale la Seine-sur-Mer où nous nous trouvons. Et ici, une des problématiques est celle de l'emploi. Quand on n'a pas de diplôme, on fait les boulangeries, on fait les magasins, il faut un diplôme pour travailler. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne travailles pas. Je suis en recherche d'emploi, donc ce n'est pas facile tout le temps. Mais oui, le tourisme apparemment, c'est ce qui fonctionne, mais c'est compliqué. Ça dépend des domaines, en fait. Parce que moi, je cherche dans l'aide à domicile et c'est vraiment très compliqué. Vous ne trouvez pas ? Non, j'ai déposé plein de CV pourtant. Et il n'y a rien qui a abouti. Et justement, nous avons demandé aux candidats quelles étaient leurs solutions face à cet enjeu. Sur la région et dans cette circonscription, nous rencontrons un problème aussi, ce qui est lié au tourisme. On a du mal à trouver, les professionnels ont du mal aujourd'hui à trouver du personnel. Certains évoquent le fait d'aller chercher à l'étranger de la main-d'oeuvre. Ça ne peut être qu'une solution d'urgence parce que la saison commence, mais il faut dès aujourd'hui s'atteler au vrai problème qui est la formation, la formation des jeunes, l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner envie à nos jeunes d'aller dans ces métiers du tourisme. Parce que c'est un point fort de notre région et dans notre département. Et si on perd ça, malheureusement, ça va être une vraie catastrophe économique. Donc l'emploi, globalement, oui, et plus particulièrement sur le tourisme. Dans notre circonscription, circonscription tourisme, métier de la mer, l'objectif aujourd'hui, c'est d'orienter les jeunes, dès le plus jeune âge, au collège, pour être prêts à aller dans des filières où il y aura du travail demain. Deuxième objectif, c'est aussi d'inciter les entreprises à garder les seniors, qui sont très touchés par le chômage, les garder pour pouvoir transmettre le savoir-se-faire aux plus jeunes. Et enfin, je pense qu'il faut régionaliser Pôle emploi, puisque sur nos territoires, nous sommes les plus à même d'aider à faire en sorte que l'offre et la demande se retrouvent, et donc à créer de l'emploi. Ce territoire, c'est principalement l'ACNIM. Fleuron de l'industrie française, de l'industrie navale, premier employeur du département, cinquième de la région, doit pouvoir être accompagné par les politiques nationales sur son développement et sur cette vente par appartement, qui permet donc aujourd'hui au CNIM de se tourner vers d'autres marchés. On doit imposer à tous les potentiels repreneurs un maintien des emplois sur le territoire. C'est chose faite, en lien avec les syndicats. Maintenant, même si un groupe privé prend des engagements, il est du devoir de l'homme ou de la femme politique que de veiller à ce que ces engagements soient bien respectés pour les années à venir. La crainte essentielle de nos concitoyens, c'est l'emploi. Aujourd'hui, notre intérêt, nous, en tant qu'écologistes, en tant que socialistes, de pouvoir donner justement les moyens de transformer ce monde, je dirais, de l'emploi et du travail. Donner des emplois verts, revoir de façon générale et de façon, je dirais, structurée justement cet emploi, avec la force que nous avons, la mer, le vent, réutiliser toute cette énergie solaire qui nous permettrait justement d'aller vers des choses positives et saines pour l'environnement et saines pour les citoyens. Pour redonner déjà la possibilité au patron d'embaucher à Reconquête, on propose l'exonération de cotisations patronales pour les TPE-PME de moins de 11 salariés pendant deux ans sur les embauches en CDI. Déjà, ça les aidera énormément à embaucher. En plus de ça, il faut aussi donner envie aux Français de travailler en augmentant le salaire. Ça passe par une baisse du salaire brut et une augmentation du salaire net. Nous avons également demandé aux candidats à quelle priorité ils comptaient défendre devant l'Assemblée nationale s'ils étaient élus. En tant que député vert, il est essentiel pour nous de parler de transition écologique. Ici, nous sommes dans une circonscription qui est au bord de mer et nous avons surtout la priorité de nous occuper de la dépollution justement de ce port et surtout de la qualité de l'air qui nous entoure pour un meilleur vivre pour tout l'ensemble des citoyens de cette circonscription. Si je suis député le 19 juin, ma priorité sera donner tous les moyens à la police nationale et à la gendarmerie de rétablir la sécurité sur notre territoire et plus particulièrement dans notre circonscription où je soutiendrai le projet qui est aujourd'hui poussé par les syndicats de police qui souhaitent que le deuxième commissariat de la circonscription puisse être installé sur la commune de Sifor. Actuellement, ils sont installés à Sanary dans des conditions déplorables. Il faut évidemment qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Quand je serai député, je souhaite vraiment aider les métiers de la mer et notamment nos pêcheurs, aquaculteurs, mythiliculteurs. On a besoin de les aider. Ils croulent sous des normes qui les empêchent de fonctionner. Et donc cette première action, c'est de libérer un peu ces normes, de supprimer tout ce qui les empêche de travailler correctement et de faire en sorte qu'ils puissent se développer et faire travailler le tourisme en même temps. J'ai une permanence téléphonique qui sera maintenue après l'élection, une permanence physique qui sera établie deux fois par mois. Je mettrai en place une plateforme en ligne qui permettra de me suivre à l'Assemblée, mes travaux et ma présence et qui permettra de vous consulter, de consulter tous les Français de la circonscription lors des votes importants. Car il faut intéresser les Français à la démocratie, il ne faut pas leur demander leur avis une fois tous les cinq ans. Une priorité, la sécurité. La sécurité sociale, celle du quotidien. Une sécurité environnementale, la question de la lutte contre le dérèglement climatique à l'échelle des territoires. Et une sécurité économique, l'exemple de la CNIM est très parlant, maintenir les emplois, monter en compétences, développer nos territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada